dans la gauche à droite mais pourquoi elle elle fait monter des fils de ce qui t'ajuste mais mort de rire dans l'astra pour qui celle-là ce petit salote l'eau est de plus tôt en pd de mec là voilà et tu t'imagines toi baiser par lui et elle parle du gars d'athlétina mais à mon avis elle doit en avoir deux au moins tu vois voilà le par l'âge 24 de chichino parce qu'elle est jalouse de chichino c'est tout elle est jalouse voilà il s'en bat les couilles d'insolente rinca il s'en bat les couilles tu savais je voulais la baiser trois mois c'est pas mon genre de meuf elle a pas mon âge du tout et moi je pense pas n'importe qui tu vois moi je pense que des frappes atomiques moi tu vois j'aime bien tu vois les blondes avec les cheveux jusqu'aux fesses tu vois mini peujus et qu'elles ont du style mais surtout que bon mal est éclatée moi je voulais dire et insolente toi tu te transpires d'un endroit où moi je connais même pas t'as vu l'entre cuisses moi mes cuisses elles se touchent pas quand je marche cousine elle doit être en train d'écouter là-bas elle doit être la tête à mon fils que j'écoute pas moi par contre de l'autre côté je m'imite parce que j'ai de la musique derrière mais j'écoute pas ok 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 c'est quoi putain ça doit faire puer le foc voilà une grosse baleine elle est là elle se permet de critiquer les meufs celle là elle est cachée elle est planquée c'est ce qu'il faisait quitter dans le rec quand il la clashe tu vois le soumis qui va chez la pute il lui dit ouais mais maintenant toi tu passes toutes les nuits avec rinca là bas et tout voilà écoutez le truc c'est ta bouche et tu viens me dire nanana je sais pas c'est moi tu vois je sais qu'il est jaloux de moi depuis longtemps tu vois eh tu veux rigoler eh rinca tu veux rigoler tu sais ce qu'il faisait ce bâtard t'as vu nous on restait tard le soir chez insolente et t'as vu elle au bout d'un moment elle s'endormait et nous on restait sur le live on continuait à parler eh ben tu sais ce qu'il faisait qu'il restait que moi sur le live et sur la tête de mon fils que c'est réel se connecter se connecter aux comptes d'insolente pour m'expulser du l'âge du live ce jeune la vie de ma mère il se connecter aux comptes d'insolente pour m'expulser du live ce petit salope de bouche voilà la tête de ma mère ton micro frérot tu vois c'est pas content et je m'excuse envers toutes les femmes si je peux les blesser mais tu vois quand j'avais 13 14 ans j'étais à l'école wallah tu sais les meufs afficher de moi je les doit et tu sais quoi regarde et la preuve tu vois elle me voyait elle me dit rinca enlève ta main tu vois elle venait se poser sur ma table et ça c'est une vérité et wallah moi tu sais quoi je n'ai jamais eu de problème avec les femmes j'aime les femmes j'aime charmer les femmes tu vois toutes les femmes tu vois j'aime bien le leur dire que vous êtes joli vous êtes charmante vous êtes ravissante parce que j'ai toujours été élevé comme ça j'aime les femmes même si elle est moche je vais lui dire t'es belle c'est comme ça mais ces mecs là ils ne savent même pas s'adresser à une femme tu sais tu laisses tout seul avec la meuf il va lui dire quoi c'est quoi il va lui proposer un back et au lieu d'aller lui dire bien tu sais ce qu'on a à faire tu vois et ben plutôt il va lui dire bien on va faire un bac c'est ce genre des compagnards là bas ou du cul avant tu sais de comparer à moi moi je suis un junk d'accord c'est ça la différence toi tu es un casso et du pain n'importe quoi ils n'ont pas insulté ta mère de quoi de quoi de quoi j'ai pas insulté sa mère je sais pas quoi il jouait j'ai pas insulté ta mère là tu n'as pas insulté la mienne qui qui a insulté sa mère la personne alors on parle d'insolente il parle que d'insolente ou là il s'en bat les couilles de taux non il n'a pas parlé de toi j'ai eu quoi qu'est ce que tu les écoutes ces fils de cul la balle nous en font tout à l'acquis font monter des spartiates qui nous a su de violeur tous les jours on en fait un an et c'est qu'il est venu se plaindre que j'ai parlé à quelques jours qu'il a baisé tchoupi et si on regarde le début du début jusqu'à la fin il a réussi à s'en sortir mais trois hommes sur une femme bon parlons peu parlons bien s'il vous plaît en tant que nous on est des hommes normalement constitué tu trouves une femme sur internet mais il parle pas de tout le monde pas de d'insolente voilà il a jamais parlé de toi la vie de ma mère moi j'aimerais bien savoir non crapule crapule s'il te plaît laisse moi parler ma reçois là moi j'aimerais bien savoir c'est qui qui dit ça à merguez oui mais j'aimerais savoir qui dit à merguez mais ça nous apportera rien ça ne c'est qu'ils aient pas très vrai si vous rappelez trois ans sur une femme voyant une femme des hommes normalement constitué pour une femme c'est ce qu'elle fait mais il y avait pas un peu de tête mais elles ont peur tu fais de la réaction déjà tu t'imagines toi une femme de 25 ans elle veut bien finir avec un mec à la saison mais elle se retrouve avec trois hommes dans un endroit un il la baise elle par la peur l'autre il la rebaise c'est quoi ça pour moi c'est du portier une petite tête c'est pas un viol c'est quoi cette musique là derrière c'est moi avec tout le respect que je dois à toutes les femmes si une femme se retrouve dans une telle situation c'est qu'elle se sent violée pourquoi elle est venue baiser avec un seul un seul homme elle n'est pas venu pour se faire payer pourquoi elle a forcé à baiser ou lui manger la tête lui faire du forcing c'est quoi le forcing est égal pour moi à une intimidation l'intimidation d'une femme qu'elle est toute seule pour se faire baiser ce qui est là c'est une honte venant d'hommes qui disent qu'ils respectent les femmes et que c'est respectable et en plus c'est trois mecs c'est une honte maintenant pour honte attends mais parti le sein de déconner tu t'es tu dors pas j'ai dû voir chez toi tout à l'heure mais pourquoi t'as pas sonné sonné ça quoi de venir de devant chez moi et de dire j'étais à côté de chez toi waouh ok tu me dis une fois que je t'ai barré comme quoi c'est dégueulasse ben comme ta gueule perso c'est même pas ta maison que le merci on va très bien bref va dormir papy fatigué allez toi je suis à 65 ans mais c'est trop mais c'est toi qu'on entend mal on dirait que t'as mis ton micro dans le cul d'un sol entre ouais ouais ben c'est sûr tu vois c'est tellement mis profondément que j'arrive pas à écouter les rentrées trop loin à l'eau ouais ouais on m'entend de loin moi aussi non j'ai dit que mon micro ça en pensait tellement dans ce match mais que j'entendais plus à putain ouais ouais tu vois c'est toi c'est le tunnel voilà tu vois le tunnel entre la france et l'anglais terre j'ai l'eurodine il ya des tunnels plus large non elle est plus large plus large attend mais ouais mais je peux pas agir les screens comme me voient atteint atteint je reviens je me le passe café parce que ici on m'envoie des screens peut pas aller voir un grand matin à la courte à c'est un monde n qui veut menacer les n'a pas de l'année la vie t'as vu a dit et l'équipe est par l'ompeux parlant de je rentre dans le t4 qui m'est il va dire ouais blablabla bigou non et un jour et les armes certains un pistolet à plan et fait des tas d'actifs et même si ça sur la tête de l'amérique c'est ce que je veux dire par avant le mec tu vois son son pétard sur moi qui est à l'écouté mais c'est quoi tu sais les conséquences qui vont arriver et déjà je te la rage wallahali inshallah je ne me réveille pas frérot ça m'arrivait dans la café le mec il est sorti et attend on m'a envoyé des screens je vous les lis maintenant j'ai pu les prendre en grave alors ça dit insolente vente de menteur vous avez insulté sa mère ensuite il ya nous qui dit ça t'as pas dérangé de faire ton soumis à celle qui l'a fait ali boss le seul fdp qui a troqué sa mère c'est toi tu pour que c'est tana avait harcelé ta mère sur il a dû oublier le mot sur periscope voilà et à ça mon tour elle dort jamais cette meuf même quand elle a son fils elle piquait du bout de peau en plein live ah la la ben dans ces cas là ben écoute merguez c'est un menteur à toi qui avait juré que je n'avais pas de peau voilà ton ami tu fais passer pour un menteur donc remettre à part nos questions force à vous moi je vais personnellement moi je vais même pas m'en prendre qui que ce soit parce qu'en fait je je ne peux pas soigner la schizophrénie je ne suis pas médecin j'ai certes des bases de par le fait que je suis faisant fonction être soignante oui mais je suis pas médecin je suis pas docteur je ne soigne ni la bipolarité ni la schizophrénie voilà des gens qui se mettent à clasher les gens qui les soutiennent depuis un certain temps d'un coup sans aucun motifs valables je m'en bats les couilles et franchement je me sens même pas bête vous savez pourquoi parce que comme j'ai dit quand on s'est reparlé on avait fait un live rappelez vous j'avais parlé dès le début ça veut dire on peut se reclasser dans deux mois craper juste à présent ce qui j'ai pas compris il ya des mois là quand on s'est reparlé j'ai dit même on peut se parler un mois deux mois trois mois et seront clasher après je m'en bats les couilles voilà parce que je savais comment ça allait terminer comme la première fois on prendra qui voudra comprendre à ce qu'il pourra les hommes aïe 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 donc moi je m'en fiche un peu de psychophones parce que moi ça va ça va tellement pas des hommes qui sont obligés d'envoyer les gens pour essayer de faire des histoires je te disais en privé que tu disais c'est telle personne c'est non je suis pas sûr moi je suis pas sûr ouais ça me confirme mais ça me confirme ah ouais ouais bah oui tu vois c'est pas elle c'est pas elle ah ouais mais je suis pas sûr oui bref bref ils comprennent pas que je réfléchisse je vais vous abîmer putain c'est fou en plus il se crame tout seul oh là attendez 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 je voulais préciser quelque chose et si vous voulez dire ouais ah oui en fait crapule elle a pas assumé mais moi j'ai dit à l'un privé on s'est téléphoné j'ai dit les quatre vérités ça vous comprennez pas avec un lien on a bossé trois jusqu'à l'ouais à quoi on se dit tout moi j'ai dit quand je pensais que c'était lui les faux comptes qui venaient insulter j'ai dit moi j'en ai parlé et moi tout ce qu'ils avaient remis en question sur lui je lui dis parce que moi je suis pas bien je suis pas moi crapule la vie de ma mère je meurs ce soir si je m'en la vie de ma mère que je fasse un camion qui je manque ma mère la reine des putes elle fait un appartiste en dormant ce soir c'était moi c'est bon voilà les fils de putes voilà vous venez avec des brett je n'aime pas jacques et voilà tranquille je sais mais non je sais comment vous voulez fonctionner et comme il faut comme ils viennent de faire avec merguez ils vont avec leur fake dans leur propre live dire à merguez ça insulte à mer là bas pour que merguez ils viennent ici t'imagines comment ils sont fourbes ces fils de putes c'est un truc de malade quand même vous êtes vraiment des fils de putes sauf que nous on a le tour de vis bande de salopes vous avez le vis nous on a ton vis ça c'est qui c'est le vis du pd de l'application pour la vie de ma mère frérot c'est pas waterproof le micro rim car remonte remonte attends tu m'entends là ouais ouais frérot ne coule plus dedans c'est trop humide ça passe tout quoi qu'il y a quoi encore ouais ton micro ça y est c'est ressurgi ma batterie un peu oh cachou ils sont partis loin d'eux ils sont en train de m'aider à bocachou c'est le thème à taille je vais aller dans les moments et un regard où les gens voient tout la balle à l'homme dans le match à l'homme à ta t'imagine que j'ai même des faits et moi je voulais plus tard alors que c'était pas moi cachou la tête de ma mère comment j'ai dit allez quand on t'a appelé j'ai dit moi je vais pas te mentir il faut que c'est toi c'est toi c'est toi et j'ai dit normal t'as vu qu'un c'est pas normal j'ai que ça à faire voilà je l'aurai je l'aurai insulté la mère à eux mais j'aurais pas insulté toi ou cachou ou quoi qu'est-ce que voilà mais n'importe quoi ou pour insulter leur mère oui j'aurais été pour insulter leur mère à pas à vous jamais de la vie alors pour la tête de ma mère je suis pas un hypocrite comme moi la vie de ma mère moi la personne elle est fidèle en amitié mais la vie de ma mère jamais je la baisse la tête de ma mère mais c'est pas comme ça ils sont pas comme ça et c'est des fils de pute il croit trop que c'est les rois du monde alors que c'est les grosses tapettes ou alors des gros planqués de leur grand-mère de ça là voilà c'est un bonhomme ou j'ai dit dans un rendez-vous je te nique ta mère je le dis moi la petite pute voilà des planques toi un petit peu vient pas mer à ça il y a une oreillette qui m'a dit quelque chose la tête de mon fils que c'est quelqu'un qui a indiqué au tv qui m'a dit un sourd nappe insolente ah oui ah oui ah virtuel avec partia qui l'a fait tourner c'est mieux dans le culotte bleue c'est pour ça le suce bon ben oui après la clôture de sa clôture de bleu d'accord c'est bon bon ça va c'est pas moi qui me fait rire moi c'est ça qui me fait rire 94 freine c'est ça qui me fait rire moi écoutez qui vous connaissez alain de long ouais elle va regarder par le de lui à la troisième personne vous allez voir c'est qui le grand mouj j'ai fait pour ça il parle à nos insultes elles sont gratuits nos insultes elles sont gratuites c'est eux qu'on cause c'est eux qu'on commence à insulter nos mères et nos insultes elles sont gratuites avec des plats ça fera du très grand mouj ça va lui c'est encore une personne c'est qui pour je sais pas qui trop de balle pas par exemple moi j'ai une bâbe dans ta grand mère il y a quoi ah bah tu vas me qu'on me moque tu n'es pas un algeroua toi tu dis c'est un bâbe soir regarde je n'ai pas un algeroua comme un algeroua nous on a un langage on a un accent amus toi tu parles comme les campagnards n'est pas d'habitants tu sais c'est une grosse merde et tu le fais c'est ça chouchette chouchette il a grave raison voilà moudj en fait ce qu'elle a pas compris un saut c'est quand tu mets tant du parti de moudj et étant donné qu'on a que ton identité à toi c'est toi qui va ramasser ta mère la pute hein t'apprécie une personne à ton empaté personne crois pas que t'es chez pas qui ta mère la pute on n'a jamais eu besoin de toi pour faire des lives à ta grand-mère c'est une idée là vu qu'elle parle qu'elle parle vous n'ont pas les fans de pk l'autre fois elle me parlait dans les flammes dans les flammes dans les flammes il y a une idée avec des chiffres vous me le dire à votre s'il vous plaît ah je sais pas voilà mais va mes frères vous cliquez sur les flammes je n'ai pas envie de rentrer sans faire exprès la bosse en mai je ne suis pas le droit comment tu veux faire comment dis moi dis moi dis moi comment je vais tous vous transformer en chocolat tous autant que vous êtes mais lui c'est pas boubou ta dragon ball z c'est bon mais c'est qui ça qui est monté là c'est mais on me dit pas t'es rentré attends attends débloque moi wari frère t'es culotté débloque moi je t'ai pas bloqué ah ouais merci celui-là de comme tu m'as bloqué c'était le fake que j'étais venu ça va big bang vous pourriez voir comme je t'ai débloqué c'est débloqué c'est bon et mais dis pas t'as été dans la famille 007 quand même pourquoi tu vois dans les chefs tout de suite oh là je suis avec eux mais eh Nikita m'avait demandé pour lui faire plaisir je suis rentré mais oh là j'ai rien à voir avec eux moi je suis juste écoute moi je suis juste un sponsor c'est tout ouais mais tu sais que tu sais qu'il y en a plein que dès qu'ils voient 007 ils cliquent bref courage à toi frérot Alida mon bébé mouah Rime-toi, ton micro est là ! Alida, Alida ! Désolé. Bon, ça va toi Wari, tu vas bien ? Ouais, ça va, je suis juste passé pour faire un petit coucou. Un petit coucou et je... Bonne soirée. Merci. Vas-y, bonne soirée, Alibos, à plus tard les frères. Salam. Je lui dis, je ne vois pas le profil. Il m'avait bloqué avec ce compte-là. Parce qu'au début, il ne m'aimait pas Wari. Il est arrivé, il ne m'aimait pas très. Bref. La règle, ça ne bouge pas. La règle, quand je fais le chien. Folle de bigot. Ce n'est pas la folie de bigot, ça. C'est un fake-geul, ça. C'est quelque chose de poutre. En plus, on a un photo de ta grand-mère. Le temps que je résiste à ouvrir le concrétisme. Mais on les a, Degman, on me les a envoyés. On me les a envoyés. C'est... bref. Sinon, j'ai une question à vous poser. Parce que moi, je ne vais jamais vivre ça. Ça se passe comment, quand on est dans une rue ? Je peux te montrer éventuellement. Oh, ta gueule ! Non ! Pourquoi ? Tu serais un adepte ou toi aussi ? Non, je l'égale. Non, la vie. Vous allez tous être un domasque au latéral de ce que vous avez voulu. Il faut être réhabilité. Mais si vous allez être réhabilité, que je rende bien leur face. Moi, je ne suis pas un domasque au latéral. Je m'en suis. Moi, quand je me place jusqu'à demain. Je ne sais pas, je vais prendre la rigolade. Je leur demande pour mon bébé aussi. Je n'en ai rien à foutre. Moi, j'ai dit, je ne suis pas docteur à partir de là. Dans la routine. Et je ne suis pas docteur. Je ne soigne pas. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis malade. Je suis choqué là. J'ai dit que tu as été une menace. Mais non ! Le mec, ils ont planté. Ca fait dix ans. C'est trop juste. Tu commence par sortir de chez toi, déjà. Ce sera déjà pas mal. Parfait. Ils ont même voulu me mettre en oeuvre. il y a cachou et papou, ah c'est des fous on a c'est des fous tout sort Bonsoir, je m'appelle Farai, j'ai 44 ans je vois depuis que j'ai 8 ans quelle hypocrisie ces gens quand même mais non mais je comprends pas pourquoi avoir clashé d'un coup tiens du jour au lendemain ils ont tourné leur veste ils ont changé, ils ont commencé avec moi déjà c'est avec moi ça après ça a été Rinka après ça a été vous avec les messages subliminal je te dis depuis qu'ils suent certaines personnes et comme tu l'as bien pu le voir tout à l'heure Krapul quand c'était son live de Nana c'est qui qui a dit qu'ils ne voulaient pas sur le live Spartouz donc moi quand j'ai vu Spartouz tout à l'heure sur le live d'Insolente en train de jubiler avec eux parce qu'ils avaient fait sauter le live de chez Nana c'est là que j'ai fait le rapprochement je me suis dit il y a aussi ces espèces d'enfants de putain en fait ils sont en train de sucer ce fils de pute de violeur ok 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 incroyable bande de fils de pute sans honneur voilà en tout cas moi je te le dis Moudja sur la vie de ma mère t'impressionne personne sale petite tapette je te le dis oh t'es une salade t'es l'eau oublie pas tout le monde t'a fait tapiner sur l'appli ne l'oublie pas fils de pute sale petite pute voilà il croit trop il impressionne les gens l'une ce qu'est petite victime que t'es petite mouille voilà il t'a l'impressionner qui pour le planquer la petite tapette tout ce que tu vas faire c'est des problèmes insolents à cause de toi insolents qu'elle va voir que des histoires dans sa famille que des histoires de fils de pute il est nus d'à poil dans les groupes Facebook de sa femme il va y avoir que des saloperies de fils de pute tu vas voir voilà vous voulez jouer avec les femmes et vous et vous croyez que vous allez être comme ça il va rien vous arriver ça va être trop calme en fait il y a un truc que je ne comprends pas pourquoi elle est souvent qu'elle nous a classé grâce à la cachou parce que quand je suis éteinte à la visite qu'elle allait aller en Belgique et tout avec je ne sais plus qui et bien nous on avait dit on fait ça avec Assez on avait dit qu'on allait en Belgique tranquille certains se dédenter de crèche oui mais s'ils veulent il n'y a pas de soucis c'est habituel il y a un oh la la en fait les vaches ne comprends pas c'est pour ça qu'ils disent moi je ne soigne pas les malades c'est bon depuis que tu reçus certaines personnes ils ont changé les dents ça se refait une dignité ça se refait pas c'est vrai c'est vrai moi ma mère elle recevrait jamais mon cul c'est vrai alors que toi la tienne elle m'aimait elle va aller recevoir ton cul d'ici peu ça c'est une réalité mais moi ça j'étais pas t'amiqué tout le monde c'est ce que je disais c'est qu'elle je dis que ouais on voulait aller en Belgique rappelle-toi on voulait aller en Belgique ouais c'est simple c'est simple t'as rappelé ou pas qu'est-ce qu'on hé moi je vais envoyer les nudes à ta mère à une amie je vais pas te piquer je m'en bats les couilles ça parle de ma mère sur leur live j'envoie les nudes à ta pute de mère c'est comme ça c'est tout je m'en bats les couilles ça les dérange pas eux d'insulter ma mère sur leur live ça les dérange pas ces fils de pute hein Farida par-ci Farida par-là ou Allah j'envoie toutes tes nudes à ta pute de mère continue ta gueule continue ouf ton cul encore sur Cachou sur Crapule sur moi ouf ton cul encore ouf ta mère ouf ta mère ouf ta mère ou Allah Cachou ça les dérange pas d'insulter ma mère fallait voir comment ils insultaient ma mère Cachou sur leur live et sa mère Farida et elle a le cancer et elle va bientôt crever Inch'Allah sa mère elle meurt d'un cancer douloureux fallait les voir comment ils parlaient ces fils de pute ou Allah si on reparle sur ma famille je baise ta mère demain j'envoie toutes tes nudes de ta mère à toute ta femme ta soeur ta grand-mère ton grand-père oh même ton arrière-grand-père je l'envoie c'est bon même la plus petite de tes nièces je lui envoie je t'en dis t'impressionne personne reste juste à ta place la personne qui m'appelle sur snap tu peux arrêter et écrire s'il te plaît la personne qui est en train de m'appeler sur snap arrête s'il te plaît et écris c'est toi qui va prendre un saut je t'en dis c'est toi qui va prendre malheureusement c'est toi qui va prendre parce que Mouj lui il en a rien à foutre tu sais lui Mouj il te fait des histoires il s'en bat les couilles son nom et prénom son adresse elle est pas sortie il en a rien à foutre c'est pour ça il sait très bien que ça va te retomber dessus il s'en bat les couilles Mouj donc tranquille vas-y ouvre ta mère toi que t'es chez Paki tu vas voir ta grand-mère comment tu vas redescendre tu peux pleurer tu peux aller te plaindre où ils ont fait ça à ma mère à mon grand-père tu peux aller pleurer jusqu'à demain ta grand-mère oh là moi j'en ai rien à foutre moi de la vie des gens ce qu'ils pensent les gens de moi ou le peuple je m'en bat les clés oh là je te fais il est peut-être de ma mère ouf ta mère encore sur ma famille espèce de petite pute espèce de petite tapin on t'a vu à poil on a vu ton anus et toi tu viens tu parles toi heureusement c'est bien ta anus c'est l'anus tout le monde lui baisse sa mère à ce putain la vie d'arrêt tu sais moi je la finis pas elle a besoin de personne pour se finir attends tout ce qu'on vient de m'écrit que j'avais pas vu je sais qu'on allait vraiment d'être à la donnée à un ordinateur à son nom tout le monde c'est qu'elle a fait des études à utiliser le compte bancaire à cet amas elle encaisse à utiliser elle est vraiment il y a cette meuf en plus on a lui envoyé de l'argent donc on s'est fait de ce qu'il y a un petit peu un petit peu mais il faut de paris ah mais c'est à n'a qui a été le snap un truc si elle avait son mail ah oui parce que chez tana elle envoie tous ses codes à de 10 elle lui fait confiance un autre elle l'a baisé c'est tout bref 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 c'est normal ah oui c'est ta caca ni ta grand-mère oui c'est sûr je crois pas que c'est pour toi ni que t'es mort c'est pour nous ta mère toi lissonne aron ta grand-mère on te bat les couilles ta vie de merde ben en attendant un socker oublie pas qu'on t'a vu à poil on a vu ton anus crapule on n'a pas vu son anus cachou on n'a pas vu son anus toi on a vu ton anus c'est une réalité au bout d'un moment il faut appeler un chant un chant pour arrêter l'hypocrisie une chatte une chatte plutôt Ali non c'est pas plutôt une chatte une chatte ah voilà une chatte une chatte ou un cul un cul mes frères moi quand je vois qu'elle a insulté Kenneau pendant des mois et des mois et que quand il lui a donné un peu de lumière elle s'est mis à poil avec lui sur snap et qu'aujourd'hui elle l'appelle le monstre moi ça me fait doucement rire ça me fait doucement rire même la dernière fois elle faisait la meuf elle faisait ouais j'étais comme une soldat chez Krojuju mais tu t'es fait humilier ta grand-mère elle a cru que Juju il allait de son côté Juju lui a coupé la caméra il a piqué sa mère ce fils de pute il a terminé sa grand-mère ah il lui a terminé sa grand-mère voilà un truc de ouf elle était au bout de sa vis de petite pute en attendant tu vois insolente quand t'es dans la merde Moudj il est pas là il était où Moudj ce jour-là il était planqué en Bigotv comme une salope pendant que toi tu te faisais humilier ta mère voilà et demain quand ta mère la pute elle va recevoir tes nudes Moudj il va rien pouvoir faire à part fermer sa mère la pute c'est pas lui qui va venir nous attraper je te le dis il va rien faire ton pote je te le dis tu sais quand je l'entends dire ouais Rimka je t'avertis tu vas rien faire tu vas rien faire tu sais très bien qu'il peut lui arriver voilà l'habib non mais moi il me fait rire frérot j'ai mis une pc un petit pd hé je t'ai dans rendez-vous quand tu veux même si t'es un homme demain jamais il viendra jamais jamais il n'a pas de couille voilà même sur périscope c'est un planqué frérot il n'a pas de couille ce mec là même demain frère t'as vu insolente il ne la verra jamais parce qu'il a peur il ne faut pas te maquer voilà c'est un petit salaud si on est plus hé hé oublie pas le narrateur c'est moi Moudj c'est pas toi n'essaye pas de parler comme moi le narrateur c'est moi j'aime quand je sais pas si tu essaies de parler mais on t'entends pas mais c'est pas parler ah non je sais pas si tu voulais parler j'aime quand je dis oh la la ouais mais oh putain ouais mais là la personne qui dit de m'envoyer une publication là en privé c'est déjà bien ça ouais la personne qui vient de m'envoyer un truc j'ai instauré le problème c'est qu'il y a un autre blague je ne veux pas l'afficher notre blague t'as gavé il y a quoi tu vas tu le revoir en privé c'est tout là hop ok cache ton nom comme d'hab t'inquiète pas eh vous savez ils peuvent brailler toute la nuit en tout cas ils m'ont insulté Dieu il les a foudroyés parce que moi je suis un homme juste allez mon chien pas bouger je tient mais je tient deux cent cinquante euros chaque semaine allez voir dans le groupe ouais ouais t'inquiète je suis cachée j'ai pas tu t'en vois comme j'ai envoie dans le groupe vous êtes des variables haaaaah sérénité et beau soir où tu vas je t'en veux pas sur le train je t'en veux pas sur le train Bonsoir, messieurs-dames, comment t'allez-vous ? Ça va ou quoi ? Ça va bien ? Ben écoute, super. Il y a une question qui me taraude. Attends, je te rends ton bisou. Il y a une question qui me taraude. Je t'écoute. Pourquoi tu me mets l'admin ? Tu as peur que je me fasse kikker de ton live ou c'est comment en fait ? Non, je t'aurai pas kikker, mais il y en a des fois qui sont pas d'accord avec toi, tu pourras les modérer toi-même. Mais tant que tu parles, il y a quelque chose qui te va pas. C'est plus simple pour moi. Honnêtement, tu sais, celui qui a envie de parler en bas, c'est les arrobases qui sont jamais montés en appel. Je leur donne pas d'importance, tu sais. Pour moi, ça reste toujours des jours planqués, tu vois. Et toi, t'es qui ? Et toi, t'es qui, monsieur ? Arrobas. C'est grâce aux arrobases qu'on fait nos lives. Sinon, on n'est rien du tout. Et donc, si tu attends après des arrobases... Ce qui veut dire, c'est qu'il parlait des personnes qui insultent. Attendez, vous êtes mal compris. Il parlait des gens qui critiquent en bas. Des critiques en bas, pas des gens qui sont là. Ah, désolé, excuse-moi. Voilà, il parlait des gens qui critiquent justement et qu'ils sont pas capables de monter en appel. Désolé, excuse-moi. Voilà, c'est pour ça, c'est pour ça. Bon, là, j'avais pas écrit. J'ai cru que t'as dit, t'as vu les arrobases, ils comptent pas et tout. J'avais pas compris que la personne avait mal expliqué. Il m'a demandé pourquoi j'avais mis la ligne tout de suite. J'ai dit comme ça, si ça critique en bas, tu pourras... Désolé, désolé, proto. C'est pas grave. Mais en fait, tu vois, j'avais dit qu'en fait, les... Je parlais pas des gens en appel. J'ai des arrobases qui mentent jamais en appel. Ils peuvent brailler en bas, en fait. Voilà. Comment ça va sinon ? Ça va, écoute, on comprend pas trop tout, mais bon. Bon, écoute. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est arrivé, j'ai vu que c'était en première page. J'ai dit, bah tiens, je vais leur passer un petit coucou. Votre équipe, elle est pas là ce soir ? Quelle équipe ? Bah... L'équipe... Alors, c'est le bordel, Pachou. La petite jeune, là. Ah, mais c'est sans doute. Alors, tout cas, pas de suivi. Alors, il y a Insolente... Ouais, au revoir, Kamel. Ouais, Insolente, ouais, tout ça là. Il y a Insolente qui va clasher en subi... Ouais, insolente, elle nous a clasher en subi avec Kassou. Voilà. Euh... Ensuite, euh... Ben... Moumou, aujourd'hui, m'a clasher moi... Euh... Non, pardon, pas moi. M'a clasher Rionka, Ali et Kassou. Et moi. Voilà. Euh... Ensuite, euh... Ce qui veut savoir un peu des autres potins... Euh... T'as un an apocal qui a fait un coup de maître. D'ailleurs, je l'ai dit, on s'en va jamais copier, mais me reste à elle. Elle a fait en sorte qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans le nouveau snap de ses ta caca. Voilà. Donc, elle a tous les autres jeux, etc. Des crises de tête avec le cochon. Euh... Euh... Les trucs comme quoi elle parle avec le monstre. Bref, c'est les choses, c'est les choses, c'est les choses. Bref, je comprends pas tout parce que j'ai pas le temps de tout suivre. Donc, euh... Mais en tout cas, euh... Il y a du mouvement à ce moment, oui. Mais c'est dommage que vous êtes... Après, bon, tu me diras, c'est les raisons. Mais moi, je trouve que c'est dommage que c'était une très bonne équipe. Je sais pas pourquoi... Je suis sûr que vous êtes engueulé pour des broutilles. Mais on s'est pas engueulé, on nous a tracé gratos. Il y avait rien eu avant. Et heureusement que j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas d'équipe. Que j'étais indépendante et qu'on était en collaboration ponctuelle. Voilà. Oui, quand je dis votre équipe et je veux dire voilà, vous étiez... Voilà, vous défendez la même cause. On se fait tous les crapuleux et tout ce qui est allé avec. Et je trouve ça dommage, quoi, que... Non, c'était juste temporaire. Elle l'a dit. Elle l'a précisé. C'était temporaire. Moi, quand on s'est reparlé, je savais que ça allait faire comme la fois d'avant. Du coup, j'avais dit, vous pouvez dire que dans deux mois ou trois mois, on va se clasher. Moi, je m'en fous. Pour le moment, on s'utilise. Et je l'avais dit en live. Il y a un certain temps, tu avais dit, oui, voilà, on s'utilise. Voilà. Voilà. Maintenant, crapule, t'es ma soeur. Avant, t'as vu, je savais pas. Les gens m'ont monté la tête et tout. Moi, ce qui m'appelait, c'était quoi ? C'est quand tu disais... ... ...